Mais comme je suis aimable, en souvenir de la faille a été de Pershing, je vais vous le montrer, mon dos. Regardez, vous allez voir. Ah, vous l'obsédez au coin. Non, là-bas. Et vous ne le regardez pas. Non, 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 je le... La visite est terminée, on ferme. Merci beaucoup. Il doit être de 1918. Monsieur, vous faites erreur. 14 juillet 1919, le soir du défilé de la victoire. 11 kilomètres, et on croyait que c'était la dernière. Vous connaissiez Modigliani ? Oui, 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 il le connaissait très bien. Non, jeune homme, je ne connaissais personne. Il était 2h du matin, je suis entré au Café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors, il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit, je veux te tatouer une femme dans le dos. Oui, monsieur, et je me suis couché sur le billard. Oui, monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani, que j'étais devenu un chef-d'oeuvre. Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à cette flamme. Oh là là ! Oui, mon petit, oui, mon petit, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada